Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment je retouche mes photos de nuit, que ce soit des photos de ciel étoilé, de voie lactée, d'aurore boréale, il y a plein de petits tips et de petites techniques qui marchent bien pour améliorer simplement ce type de photo. Et on va faire tout ça sur un logiciel de retouche qui n'est même pas encore sorti. Mais avant ça, intro. Et oui, aujourd'hui on se retrouve sur DxO Photolab 4, et étant donné qu'ils ont une technologie pour débrouiller les images qui est assez révolutionnaire, je me suis dit que c'était la vidéo parfaite pour vous montrer des retouches de photos de nuit, là où habituellement il y a du grain. Et vous allez voir que par magie, on peut l'enlever en fait. Vous allez voir. On se retrouve dans la nouvelle version de Photolab qui est vraiment faite pour être la plus simple et la plus efficace en termes d'utilisation. Vous voyez que là il y a des petits panneaux avec l'exposition, les courbes, ici on a tout ce qui est plutôt lié à la couleur, la balance des blancs, le TSL. Là on a un outil qui est très intéressant, le Deep Prime. Je vais vous en parler juste après parce que vous allez voir c'est absolument fou. Les corrections d'optique, corrections d'horizon, recadrage, et puis aussi les réglages locaux. On peut faire des pinceaux avec beaucoup beaucoup de réglages disponibles dans les pinceaux, ce qui n'est pas le cas des logiciels que j'utilise habituellement. Mais avant de commencer, il faut que je vous montre le truc le plus fou de ce logiciel, et vraiment j'ai fait mes tests et il m'a scotché. J'ai pris quelques photos d'exemples qui ont été faites à différents endroits du monde. Alors on a une photo avec une belle voie lactée bien visible dès le début, c'est pas du Photoshop comme certains croient. Elle est là la voie lactée, vous la voyez à l'image. Évidemment le capteur de l'appareil photo est beaucoup plus sensible que nos yeux, et moi en réalité je la voyais un peu moins. Là c'est parce que j'ai fait une pause longue. Je pense clairement que je vous ferai un tuto dédié pour apprendre à faire des photos d'étoiles facilement. Mais au vu de la météo et de la saison dans laquelle on rentre, je pense que c'est pas la bonne période. Je vais vous montrer l'outil incroyable qui est Deep Prime. Mais grâce au Deep Learning, ils ont créé une sorte d'intelligence artificielle qui excelle à débruiter les photos et à enlever le grain, le bruit qu'on peut retrouver typiquement. Si je prends cette image que vous voyez ici, vous voyez dans le ciel, là il y a beaucoup, beaucoup de grains. Si on zoom un petit peu, vous voyez que c'est pas très beau. En soi elle est potable, on est sur un 70D et on est à 5000 ISO. Et ce qui est incroyable avec Deep Prime, c'est qu'en fait ça enlève quasiment tout le bruit. Et ça garde 90% de la netteté de l'image, on ne perd quasiment rien, vous allez voir c'est fou. Je vais vous l'activer, mais en fait il faut savoir qu'il s'activera qu'une fois à l'export. En gros il va me faire une sorte de preview, mais c'est pas le résultat fini. Ça ne se fera qu'à l'export et ça demande évidemment un petit peu plus de temps de process à l'export. Vous voyez j'ai mis le Deep Prime, bon là je reste un petit peu croppé pour qu'on voit bien l'efficacité. Vous voyez c'est vraiment déjà pas mal, mais c'est pas parfait. Et du coup j'ai fait l'export de cette photo, j'ai pas fait de retour, j'ai rien fait du tout. J'ai juste mis cet effet Deep Prime, j'ai exporté et elle est de nouveau à côté de moi. Si je compare l'avant après, là on a vraiment, c'est catastrophique. Et là on enlève tout le bruit, on garde quasiment tous les détails. Il y a encore les plis de son short, on voit les définitions de sa silhouette. Les étoiles elles sont un petit peu floues parce que mon exposition est un peu trop longue, du coup les étoiles bougent. Mais le reste est parfaitement net et c'est incroyable. Pour vous montrer l'extrême, c'est cette photo qui a 160 000 ISO. C'est ridicule, mais c'est vraiment juste pour l'exemple. Je vous montre le résultat avec le Deep Prime une fois exporté. Mais en fait il n'y a plus de bruit. Alors évidemment le focus et la qualité de la photo sont vraiment déplorables, il n'y a pas très ouf. Mais en tout cas on enlève tout le grain, si vous regardez dans le ciel, et on récupère quelque chose de potable. Bref c'était ça que je voulais, je trouvais incroyable. Donc c'est vraiment via des milliards d'échantillons qu'ils ont complètement appris à une IA à gérer ça de manière quasi parfaite. Enfin franchement c'est exceptionnel. Écoutez on va partir du coup du résultat sans le Deep Prime et il sera appliqué à l'export tout simplement. Alors on part sur une photo de voie lactée et après je vous ferai la photo avec les aurores boréales. Donc on va partir dans l'ordre des panneaux tout simplement pour commencer. Et après je vous montrerai quelques petites spécificités. Les images de nuit souvent sont un peu trop sous ex. On a trop tendance à descendre pour voir, enfin pour vous montrer un peu ce que voit notre oeil. Pour moi il ne faut pas, il faut montrer vraiment une réalité qui est possible grâce à l'appareil photo qui est beaucoup plus sensible que nos yeux. Bah du coup je l'ai monté à à peu près un stop. Bon on fait abstraction du bruit, vous avez vu il partira à l'export. Alors ensuite là on a un réglage de contraste et de micro contraste. Les micro contraste je trouve ça vraiment intéressant. Ça permet vraiment de donner un petit coup de boost et de donner vraiment un petit peps aux détails les plus fins. Le micro contraste et j'aime vraiment pas mal. Ensuite on va vraiment contraster avec la courbe ici. On va vraiment monter les hautes lumières pour le ciel. Peut-être pas tant. Je vais descendre un tout petit peu les ondes mais pas trop non plus. Vous commencez peut-être à le connaître, j'aime bien. Dans le bleu, relevez un petit peu les ondes du bleu. Alors ce qui est bien c'est qu'on a les indications ici contrairement à genre Lightroom. Il n'y a pas les indications. Là j'ai les petites indications de valeur donc c'est vraiment très pratique. Je peux même être un peu plus précis comme ça. Et je viens casser. Ça me paraît pas mal. Il y a par exemple ici l'effet Clearview Plus. Je ne vais pas le mettre ici mais c'est bien pour enlever les effets de voile, un peu de brouillard etc. Mais je ne vais pas l'utiliser. Il y a aussi ici un effet qui s'appelle le Smart Lighting. Donc c'est des effets propriétaires de DxO. Mais si vous débutez ça peut vraiment vous orienter, vous donner des résultats de base. Ce qui est plutôt cool. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur les côtés de chaque palette, de chaque fonction. Vous avez une petite étoile. Et en fait vous pouvez les mettre en favoris. Par exemple si je mets ces deux options là en favoris. Et en haut je peux sélectionner réglages favoris. Et je n'aurai que mes deux réglages préférés. Donc en vrai s'il y a des trucs que vous n'utilisez pas, vous pouvez mettre tout ce que vous utilisez en favoris. Et une fois sélectionné ça vous aurez accès à tout favoris. Ensuite on va passer à l'onglet couleur. Alors là en couleur il y a moyen de faire des choses. Premièrement pour des photos de nuit, je vous recommande fortement de rendre l'image plus froide. En gros ça va faire péter un peu plus le ciel. Ah bah là vous voyez c'est instantané. En plus de toute façon mon premier plan est éclairé par des genres de lampadaires. Et du coup ça fait un effet un peu jaunâtre. Là c'est nickel, c'est vraiment parfait, c'est beaucoup mieux. On va le verdir un tout petit peu. Ça me paraît pas mal. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu réduire la teinte jaune de bas de l'image. Je la trouve pas très belle. Je peux venir sélectionner par exemple ça. Et moi je préfère, j'aime pas trop gérer sur la rouge, je préfère faire comme ça. En gros on peut gérer la saturation de ce jaune. Et on va l'enlever un petit peu. Tac, c'est un peu plus naturel je trouve comme ça. Et on peut peut-être refaire sortir un peu le bleu du ciel. On va le rendre un petit peu plus profond. Un tout petit peu plus saturé. Je vais revenir sur mon genre de jaune orange. Et je vais voir si je change la luminance, qu'est-ce que ça fait sur mon premier plan. Je vais peut-être dessiner un tout petit peu pour faire vraiment une belle démarcation entre les deux. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai fait un masque de netteté. Je mets un petit peu le seuil pour pas que la netteté soit appliquée partout. Donc on peut gérer l'horizon. Je lui ai dit que c'est de là à ici. Il m'a remis l'horizon droit en me recadrant un petit peu l'image. Bon là j'ai fait un petit peu des réglages assez classiques que je vais refaire sur d'autres photos. Ce qui est intéressant ici c'est dans des photos comme ça, en faisant abstraction du bruit qui est clairement présent, je le rappelle. C'est d'essayer de faire ressortir un petit peu plus la voie lactée qui est déjà bien présente. Donc je vais dans l'outil de réglage loco. Donc là je prends la main sur un petit pinceau. Ici je gère contour progressif, le flux, l'opacité, la taille du pinceau. Je fais un truc approximatif juste pour peindre la voie lactée. Avec Alt je vais me passer un petit coup de gomme ici. Voilà. Et on va venir le contraster déjà. Premièrement. Ouais non c'est pas très beau. Faut pas non plus pousser. Là j'ai trop poussé. En gros le but c'est vraiment juste de donner un petit effet. On peut l'assombrir aussi ce qui est intéressant c'est pas mal. Et en couleur on peut... Je pense que c'est pas trop mal comme ça. On peut essayer d'augmenter un peu le détail. Donc j'ai la netteté. On va monter un tout petit peu la netteté. Peut-être à 15 allez. Du coup si je veux voir mon pinceau avant après. Voilà ça fait ressortir un petit peu mon petit pinceau. C'est léger mais ça fait ressortir un peu la voie lactée. Et bah en vrai c'est déjà pas mal. J'ai donc créé un point de contrôle qui me permet en fait de faire un genre de filtre radial. Que je viens mettre sur le centre de l'image. Et qui assombrit un tout petit peu le reste. Évidemment comme c'est déjà très sombre on va pas pousser non plus. Et je pense qu'on est pas mal. Et je vais exporter. Voir un petit peu ce que ça donne. Avec le Deep Prime. Et vous voyez là c'est parti ça exporte. Donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'en fait là la bibliothèque à laquelle j'ai accès. C'est mon dossier de base. Y'a pas de catalogue etc. Et moi c'est un système qui me casse. J'aime pas les catalogues. Là c'est cool c'est que c'est dans le dossier classique. Dans votre dossier de photo. Comme ça vous avez votre photo qui est là avec vos réglages. Vous pouvez renommer les photos par batch dans le dossier directement. Quand vous supprimez une photo ici elle est supprimée dans le dossier. C'est en tout cas une méthode qui colle vachement mieux à mes habitudes à moi. Et si on regarde notre fichier final. Putain c'est impressionnant. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va passer à la deuxième photo. Donc on est sur une photo d'Aurore Boreal. Et honnêtement j'en suis plutôt fier. Là pour le coup je vais assombrir un peu l'exposition. Pour vraiment déjà refaire ressortir la couleur de l'Aurore. Qui est juste exceptionnelle. La forme est magnifique. On va taper un peu dans le micro contraste. Ça la définit un petit peu c'est pas mal. Alors évidemment faire du micro contraste tout ça. Ça ramène du bruit de base. Y'en a pas trop. On a 4000 ISO sur un 70D. Là y'a Clearview Plus qui me propose un truc qui est sympa. C'est un peu too much. Mais si je le mets un petit peu à 15 par exemple. C'est cool ça contraste encore plus. C'est ce que j'allais faire avec des masques locaux. Mais voilà ça refait ressortir l'Aurore. Je vais donc ici descendre les tons clairs un petit peu. Pour la faire ressortir un peu plus. Je vais venir monter ici les blancs. Descendre un tout petit peu les noirs. Pas trop non plus. Ça commence déjà à bien bien péter là. J'ai pas touché la saturation. Vous me connaissez mon petit bleu. On va monter à 10 de bleu. Et on va venir le casser ici. C'est trop bien. La température je vais la descendre. La bleuir un petit peu. Ça me paraît pas mal. On va laisser la teinte comme elle est. Le TSL on va venir taper dans le vert. Alors on va voir ce qu'il me propose si je lui donne ça en pipette. Peut-être changer sa luminance. Est-ce que ça fait quelque chose d'intéressant ou pas ? Non c'est pas trop intéressant. La luminance c'est un peu risqué des fois. On va juste augmenter un tout petit peu la saturation. Voilà on est à 13. C'est pas mal. Donc pour le D-Prime aussi vous avez un aperçu ici. Et dans cette fenêtre c'est là que vous avez seulement l'aperçu complet du D-Prime. Le processing se fait que dans la petite fenêtre. Il n'a pas le temps de faire partout. Là c'est sans le D-Prime. Donc là l'aperçu se fait juste ici. Et si j'active. Oh c'est incroyable. Tout le bruit dégage et on garde la netteté de l'image. Bon évidemment la netteté est un peu affectée. Parce qu'il y a quand même 4000 ISO déjà sur 1.70D. C'est pas mal. Je vais dans les réglages locaux ici. Je vais juste mettre mon petit point de contrôle sur le centre de l'image à peu près. Voilà ça me fait une petite vignette. C'est pas mal du tout. Je vais mettre un petit filtre gradué. Je pense que c'est pas mal. Sur le ciel. En laissant un petit peu bavé sur l'aurore. J'aurais pu le faire aussi dans la photo d'avant. J'ai pas pensé. Mais c'est quelque chose que je fais pour en fait augmenter. Soit le micro contraste. Soit le ciel en lui-même. Là par exemple le micro contraste je pense que c'est pas mal. Faut pas non plus abuser. Mais un petit peu. Des petites retouches comme ça. La netteté aussi pour faire ressortir les étoiles. Parce qu'on a beaucoup d'étoiles. Je vais descendre un peu les noirs du ciel aussi. Et voilà. Ça donne pas mal du tout. Alors évidemment là c'est très gadou ISO. Il y en a partout. Un petit exportantif. C'est parti. Et en vrai moi ça met tellement peu de temps. Genre là ça va quasiment déjà être fini. Et ce qui est bien c'est qu'il me charge directement l'export. Bah dans le dossier. Donc directement dans DxO. Ouais c'est insane. Ah ouais la vache. Waouh on a un rendu qui est tellement clean dans le ciel. Bah c'est toujours pas net dans les bords. Mais c'est à cause de l'objectif. Mais genre on a tellement un rendu qui est net et propre. Les transitions de couleurs là aussi c'est vraiment impressionnant. Je pense que les résultats parlent d'eux même. Mais c'est assez dingue. Voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu comment je retoucherais des photos d'étoiles. Donc en utilisant des réglages somme toute assez basiques sur la forme. Mais en mettant, rajoutant des petits masques et des petits pinceaux dans le ciel. Qui permettent de faire ressortir un peu plus les détails du ciel. Je vous ferai sûrement une vidéo sur la prise de vue de photos de nuit. Clairement. Je vous mets un lien pour télécharger 2-3 images. Pour vous entraîner si vous avez pas de photos adéquates. Notamment les deux images que je viens de faire. Vraiment c'est le petit cadeau. Et vous pouvez même tester la retouche si vous n'avez pas de logiciel dans Photolab. Puisqu'il sort aujourd'hui. Et dans la description vous allez retrouver un lien qui vous amènera sur DxO. Il y a un mois d'essai gratuit. Donc vous pouvez prendre mes photos et les tester vous même avec l'Audi Prime dans Photolab 4. On est sur un prix de lancement qui est 99,99. Ce qui est totalement raisonnable comparé au prix de Lightroom. Qui est mensuel et qui peut vite dépasser largement le prix de Photolab. Là vous l'achetez. Vous l'avez à vie pour deux postes. Et vraiment pour des photos de concert. Pour des gens qui font des photos avec des ISO assez élevés. Qui sont très bruiteuses et qui ont du mal à récupérer du bruit. Là c'est vraiment une option intéressante. Donc je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je vous fasse connaître. Donc merci à eux encore de me soutenir sur la chaîne. En me proposant des vidéos comme ça. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas mettez un petit like, un petit commentaire. Si le logiciel vous intéresse et qu'en même temps vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller dans le lien dans la description. Pour checker le logiciel et au moins tester la version DC-48. En attendant portez vous bien. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.